Difficile de passer à côté sans le voir, l'arrosoir géant du vieux Mans. Pour rencontrer son créateur, il faut rejoindre un hameau du Sud-Sarthe. Francis Arsène en a gardé un dans son jardin, un lieu précieux. Je suis né à un kilomètre à Vol d'Oiseau, donc d'avoir cette maison, d'avoir entouré de bois, pour moi c'est pas me paraimer, c'est un besoin maintenant. Programme du jour, la fabrication d'une jardinière en zinc, sa matière première. J'ai toujours été attiré par l'esthétique de cette matière. Couvreur zingueur, l'artiste est aussi chef d'entreprise, et pour lui, travailler à la commande n'est jamais une contrainte. C'est la demande de nos clients qui nous font avancer. Certains clients, je disais, c'est impossible de réaliser ce que vous me demandez, c'est pas possible. Et en fait, on s'aperçoit que par le fil du temps, par des pliages, des découpes et des mises en oeuvre, on arrive à faire plein de choses. Aujourd'hui, on arrive à faire du mobilier de jardin, 100% zinc, ça veut dire sans aucune structure en dessous. Et ça fonctionne. Francis Arsène travaille sur les toits de Paris, ses petites serres et vérandas, ornes, terrasses et jardins. Et puis, ça vieillit dans le temps, quoi. Donc, la rouille apparaît, les châssis galvanisés, la rouille va apparaître dessus. Voilà ce qui fait son charme, quoi. Il n'y a pas besoin d'entretien, quoi. « Je ne suis pas un artiste », précise Francis Arsène. « Je suis un artisan d'art ». Le respect du savoir-faire nourrit ainsi son univers. Il n'y a pas besoin d'art et cela peut n'embrer. Sous-titrage Société Radio-Canada